Madame la Présidente, chers collègues, une nouvelle fois, le bilan du programme local de l'habitat est très éloigné de nos ambitions. Notons tout de même le rebond des logements autorisés, c'est 421 de plus qu'en 2022, où nous étions au plus bas. Reste que nous accumulons du retard, il manque plus de 7500 autorisations de logement depuis 2019. Nous n'arrivons pas à satisfaire la demande générée par les soldes naturels et migratoires. Rattraper ce retard prendra des années et l'énorme pression immobilière que subissent les ménages n'est pas prête de retomber. Cette pression, les classes moyennes et populaires la ressentent fortement à cause du prix qui pèse lourdement sur leur pouvoir d'achat, mais aussi sur leur qualité de vie. Faute de choix, de nombreux foyers s'installent loin de leur travail, quitte à faire des kilomètres en voiture. Rappelons qu'on dénonce 38 350 demandes de logements sociaux aujourd'hui, un chiffre en hausse constante de plus d'un millier par an ces dernières années. Et si 789 logements sociaux ont été créés l'an passé, nos bailleurs sociaux en ont vendu 200. Et seuls 15% d'entre eux vont à des locataires occupants. La question des ventes de logements sociaux doit être rapidement remise en plat. Au vu de l'état du malade, nous ne pouvons pas nous permettre une telle saignée chaque année. De même, il faut d'urgence que le prochain gouvernement rende leur capacité d'investissement aux organismes Alchelem qui sont toujours amputés de plus de 1,3 milliard d'euros par an. Face à ce constat pessimiste, nous dressons également le bilan de la première année du plan de relance métropolitain pour débloquer la construction de logements. Un bilan satisfaisant pour une première année qui voit plus de 1 600 logements repartir. D'autres sont à venir. Notons tout de même que ce sont essentiellement des logements libres et intermédiaires. Nos bailleurs sociaux doivent être plus inclus dans le dispositif de l'avenir à l'avenir pour ne pas creuser davantage le taux SRU. Le dernier point de vigilance, je le disais au préambule, il manque 7 500 autorisations de logements depuis le lancement du PLH 2019-2025. Or, les premières propositions de révision du SCOT ne semblent pas prendre en compte ce retard. La cohérence territoriale et la solidarité entre les intercommunalités se nécessitent de prendre en compte les efforts déjà réalisés par notre métropole, tant en matière de déification que de réduction de la consommation d'espaces naturels et agricoles. Notre métropole remobilise les moyens et les acteurs afin de faire redémarrer la construction de logements, mais il reste beaucoup à faire pour répondre à des attentes qui sont urgentes. Je vous remercie de votre attention.